Cornelius Nepos, vie de Miltiade Les gens propres à en faire partie se trouvant fort nombreux et voulant fou l'être du départ. Quelques-uns d'entre eux furent délégués à Delphes pour y consulter l'oracle, qui devait consulter Apollon, sur le choix du chef de l'expédition. A cette époque, en effet, les traces étaient maîtres du pays, et il fallait le leur disputer à main armée. Aux envoyés qui la consultaient, l'appétit disigna par son nom Miltiade, leur ordonnant de le prendre comme général. La mesure devait assurer le succès de l'entreprise. C'est sur cette réponse de l'oracle que Miltiade, accompagné d'une troupe bien choisie, partit avec une flotte pour la Kersonaise. Ayant abordé à Lemnos, et voulant mettre les habitants de cette île sous la domination athénienne, il somma les Lemniens de l'accepter sans résistance. Mais ils se moquèrent de lui, lui répondant qu'ils étaient prêts à le faire, quand lui serait venu par mer de son pays, poussé par l'Aquilon jusqu'à Lemnos. Or, ce vent, soufflant du nord, est un vent contraire quand on vient d'Athènes. Miltiade, n'ayant pas de temps à perdre, partit tout droit pour sa destination et arriva en Kersonaise. Là, il lui fallut peu de temps pour disperser les troupes barbares. La région entière qu'il avait eue en vue tomba en sa possession. Le pays fut, sur tous les points indiqués, muni d'ouvrages de défense, et la foule qui accompagnait le général, établie sur les terres, et enrichie par de fréquentes expéditions. Le succès de cette affaire doit être attribué à l'habilité de Miltiade, au moins autant qu'à son bonheur. Car, après avoir, grâce au courage de ses troupes, complètement triomphé de la résistance des ennemis, il fit preuve de la plus grande équité dans l'organisation de la colonie, et décida de demeurer sur place en personne. Il jouissait, en effet, parmi les colons, des attributions d'un roi, sans en avoir le titre, et devint un tel rang moins au commandement suprême dont il était investi, qu'à sa justice. Malgré ses travaux, les Athéniens qui l'avaient laissé sur le continent le trouvèrent toujours dévoué à leurs intérêts. En conséquence, toutes les volontés concouraient à le mettre indéfiniment en possession du pouvoir, celles des citoyens qui l'avaient envoyé, et celles des colons avec lesquels il était parti. À Kersenaise, une fois organisé comme il a été dit, Miltiade retourne à Lemnos, et somme les Lemniens de tenir leur parole en lui remettant leur ville. Car ils avaient dit que, quand parti de chez lui par le vent de Boré, il arriverait chez eux, il se rendrait. Car un pays à lui, leur disait-il, il en avait un maintenant, en Kersenaise. Les Carriens qui habitaient alors Lemnos ne s'attendaient pas à cette aventure, et réduits à l'impuissance sinon par la parole donnée, du moins par le bonheur de leurs adversaires, ils n'osèrent plus résister, et quittèrent l'île définitivement. La même fortune servant Miltiade, toutes les autres îles qui portent le nom de Cyclades se trouvèrent réduites sous la domination athénienne. À la même époque, le roi de Perse, Darius, se mit en tête de faire passer d'Asie en Europe une armée pour porter la guerre chez les Sith. Il fit construire un pont sur la rivière d'Istère pour le passage de ses troupes. De ce pont, pour la durée de son séjour en Europe, il remit la garde à des hommes du premier rang qu'il avait amenés de Lyonie et de Léolide. Chacun d'eux, dans une ville de ces dernières régions, avait reçu de lui un pouvoir à vie. Le grand roi croyait en effet que le plus sûr moyen de retenir les peuples de langue grecque habitant l'Asie sous son empire était de préposer des grands de son entourage à la garde des places, car ses gouverneurs, s'ils venaient à être écrasés, n'auraient aucun espoir de salut. Parmi ces grands était alors Miltiade, à qui cette garde devait être confiée. Ce dernier, apprenant par de fréquentes nouvelles qu'on apportait le mauvais succès de l'expédition et la situation critique de Darius serrée de près par les Sith, Miltiade exhorta les gardiens du pont, auxquels la fortune offrait l'occasion de délivrer la Grèce, à ne pas la laisser échapper. Car si, avec toutes les troupes qu'il avait emmenées, Darius venait à disparaître, l'Europe n'aurait plus rien à craindre, et de plus les habitants de l'Asie, qui étaient d'origine grecque, seraient délivrés de la domination des Perses et du danger qu'ils représentaient. On pouvait facilement obtenir ce résultat. Le pont, une fois coupé, le grand roi succomberait soit sous les coups de l'ennemi, soit à la famine en peu de jours. Ce plan allait rallier un grand nombre de suffrages quand Istier de Milet en arrêta l'exécution par son opposition, qu'il motiva ainsi. Eux, ceux qui jouissaient des pouvoirs souverains, n'avaient pas les mêmes intérêts que le peuple, puisque c'était sur la domination de Darius que s'appuyait leur autorité. Ce roi, une fois mort, il se verrait chassés du pouvoir et exposés à la vengeance de leurs concitoyens. Istier, donc, loin d'adopter le plan des autres, ne jugeait rien de plus avantageux pour eux, tous, que la consolidation de l'Empire perse. Cet avis ayant obtenu l'assentiment presque général, Miltiade se persuada que des témoins si nombreux de ces propositions ne pouvaient manquer de les porter aux oreilles du grand roi. Il quitta donc la Kersonaise et rentra à Athènes définitivement. Son plan, il est vrai, n'avait pas abouti, mais il n'en est pas moins grandement digne de louanges, puisqu'il montre Miltiade plus attaché à la liberté publique qu'à son pouvoir personnel. Quant à Darius, une fois rentré d'Europe en Asie, poussé par ceux de son entourage à réduire la Grèce en sa puissance, il arma une flotte de 500 navires, à la tête de laquelle il mit Datis et Artaferne, et il leur confia 200 000 fantassins et 10 000 cavaliers, allégant pour cause de son attaque contre les Athéniens qu'ils avaient aidé les Ioniens à s'emparer de Sardes et massacrer des garnisons lui appartenant. Ces deux officiers du grand roi, ayant fait aborder la flotte sur la côte de Baie, ne tardèrent pas à prendre Érythrie, et tout ce qu'il y avait dans sa population en fait de citoyens, fut enlevé et envoyé en Asie au grand roi. Ensuite, ce fut vers l'Athique qu'ils se dirigèrent et leurs troupes descendirent dans la plaine de Marathon. Cette plaine est distante de la ville d'environ 10 000 pas. Voyant la guerre ainsi portée chez eux, les Athéniens, tout émus qu'ils étaient par la proximité et la grandeur du danger, ne demandèrent de secours qu'au seul l'acédémonien, et Philippe, l'un de ces messagers qu'on appelle les coureurs d'une journée, fut envoyé à l'acédémone pour dire quel pressant besoin on avait de secours. À Athènes, pendant ce temps, on nomme dix généraux pour commander l'armée, et parmi eux, Miltiade. Ces généraux eurent une grande discussion pour savoir si on resterait à l'intérieur des murs sur la défensive ou si l'on marcherait contre l'ennemi pour livrer une bataille décisive. Miltiade se fit remarquer entre tous par l'insistance avec laquelle il réclama l'entrée en campagne immédiate. À cette condition, les Athéniens sentiraient grandir leur ardeur en voyant que leur courage n'inspirait aucune défiance et les ennemis du même coup deviendraient plus circonspects en s'apercevant qu'on osait leur opposer de si faibles troupes dans une bataille. En cette circonstance, aucune cité ne porte à secours aux Athéniens excepté Platé, qui envoya un millier d'hommes. Grâce à ce renfort, le nombre de dix mille combattants fut atteint. Cette troupe était merveilleusement enflammée du désir de combattre, et son ardeur fut cause que, sur celui de tous ses collègues, prévalut la vie de Miltiade. D'aussi à son ascendant, les Athéniens furent donc sortir les troupes de la ville et, ayant choisi un endroit favorable, ils établirent leur camp. Puis le lendemain, au pied de la montagne, l'armée ayant été mise en ligne face à l'ennemi, d'un côté où le terrain était à demi-découvert, car des arbres se dressaient sur plusieurs points, mais peu serrés, le combat s'engagea. Le général comptait que le mouvement de terrain le couvrirait de son élévation et que les arbres disséminés dans la plaine gêneraient la cavalerie ennemie, pour qu'ils ne fussent pas cernés par le nombre. D'Athys voyait bien le désavantage de sa position, mais, comptant sur le nombre de ses troupes, il voulait livrer bataille. Il tenait surtout à ne pas laisser le renfort la cédémonia arriver avant l'engagement. Ce point lui semblait important. Sur le terrain, le courage fut tellement supérieur du côté des Athéniens qu'ils mirent en pleine déroute un nombre d'ennemis décuples du leur et leur inspirèrent un tel effroi que les Perses se précipitèrent non dans leur camp, mais dans leur navire. Ce combat est de tous ceux qui ont eu lieu jusqu'à nos jours le plus glorieux. Jamais en effet si petite armée n'avait écrasé de si grandes forces militaires. A l'occasion de cette victoire, il n'est peut-être pas étranger à mon sujet de dire quelle récompense elle valut à Miltiade. On verra mieux par là que tous les États se ressemblent. Si dans notre nation les distinctions ont jadis été rares et simples et par la même glorieuses, tandis qu'à présent elles sont répandues à pleine main et déconsidérées, il en est arrivé autrefois d'eux-mêmes à Athènes si nous en croyons l'histoire. Ainsi notre Miltiade, après avoir assuré à Athènes et à toute la Grèce leur liberté, obtint seulement l'honneur suivant. Dans la colonnade, appelée la Galerie Peinte, quand on y file le tableau de la bataille de Marathon, il fut dans le groupe des dix généraux représentés au premier plan. Et c'est lui qu'on montra haranguant les soldats et donnant le signal du combat. Ces mêmes Athéniens, une fois leur État agrandi et leur peuple corrompu par les distributions d'argent des magistrats, votèrent l'érection de 300 statues à Démétriose de Falère. Après cette bataille, une flotte de 70 navires fut encore confiée par Athènes à Miltiade pour attaquer les îles qui avaient prêté main forte aux barbares et les châtiés. Au cours de cette mission, certaines furent ramenées à l'obéissance par une action pacifique, mais pour d'autres, il fallut employer la force. Ce fut le cas de l'île de Paros, qui, fière de sa puissance, repoussa toute offre de réconciliation. Aussi, les troupes athéniennes furent-elles débarquées, la ville entourée d'ouvrages et toute possibilité de ravitaillement interceptée. Puis, des mantelés et des tortues ayant été établies, le général fit approcher l'armée des murs. On était sur le point de prendre la ville quand, à quelque distance, sur le continent, dans un bois visible de l'île, par je ne sais quel hasard, un incendie se déclara pendant la nuit. La flamme fut aperçue à la fois des habitants et des assiégeants et fit croire aux uns et aux autres que c'était un signal donné par les marins du grand roi. Aussi, les habitants de Paros cesserent-ils de penser à se rendre et Miltiade, redoutant une prochaine apparition de la flotte royale, brûla les ouvrages qu'il avait construits et, emmenant tous les navires avec lesquels il était parti, rentra à Athènes au grand mécontentement de ses concitoyens. En conséquence, il fut accusé de trahison. Rien n'empêchait la prise de Paros, mais corrompu par le grand roi, il aurait abandonné l'affaire et se répartit. À cette époque, Miltiade était encore malade des blessures reçues dans l'attaque de la ville. Aussi, comme il ne pouvait en personne plaider sa cause, la parole fut prise par son frère, Stézagoras. Le procès, une fois instruit, il fut absout de l'accusation capitale, mais, condamné à des dommages intérêts dont le montant fut fixé à 500 talents, c'était l'équivalent des frais d'armement de la flotte, cette somme, Miltiade ne pouvait la payer comptant. Il fut mis en prison et là, exhala son dernier soupir. Mais si l'affaire de Paros avait servi de chef d'accusation contre lui, il eut à l'arrêt une autre cause que voici. Les Athéniens, se souvenant de la tyrannie de Pisistrate, dont ils avaient souffert quelques années auparavant, tenaient ceux de leurs concitoyens qu'ils voyaient trop puissants pour dangereux. Miltiade, dont les hauts commandements et les magistratures avaient rempli presque toute la carrière, semblait ne pouvoir redevenir simples citoyens, et cela d'autant moins que l'habitude du pouvoir devait lui en avoir inspiré le goût. Car, dans la quersonnaise, pendant tout le temps qu'il y avait jadis passé, il avait sans interruption joui de l'autorité suprême. C'était un tyran, on lui avait donné ce titre, mais un tyran juste, qui devait, non à la violence, mais au bon vouloir de ses sujets, un pouvoir dont ses propres qualités assurer la durée. Il est en effet passé dans les habitudes d'appeler tyran et de tenir pour tel quiconque exerce un pouvoir à vie dans un état précédemment démocratique. Mais, en Miltiade, on rencontrait d'une part une si grande affabilité, d'autre part une si étonnante condescendance que nul, même le dernier des citoyens, ne trouvait sa porte fermée. Grande était son influence dans tous les états grecs, illustre son nom. Sa gloire militaire était très belle. Considérant tous ses avantages, le peuple aima mieux être injuste pour l'innocence d'un si grand homme que de continuer à le redouter.